La mer, les vagues qui s'écrasent sur les rochers, les digues, le fort de Sokoa et bien sûr les façades si colorées, si identitaires des maisons basse que tout y est. Nous sommes à la pointe Sainte-Barbe, sans doute le meilleur point de vue pour admirer la baie de Saint-Jean-de-Luz. C'est l'endroit idéal pour vous inviter à découvrir à quel point l'océan est important dans l'histoire du peuple basque. Plongée sous-marine, au large de Biarritz, découverte des coulisses de l'un des plus grands aquariums de France, le musée de la mer, mais aussi sport identitaire, la course entraînière, le surf. Nous allons voir comment des femmes et des hommes vivent aujourd'hui ici sur la côte, leur passion pour l'élément marin, cap sur la côte basque, la mer pour compagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on se prend à héciter entre deux plages, Lundel et Biarritz, la formule que l'on doit à Sacha Guitry traduit bien le phénoménal succès de cette station balnéaire dès le 19e siècle. En construisant un palais pour son épouse Eugénie, Napoléon III a fait de la cité basque une capitale aristocratique et artistique. Mais Biarritz existait bien avant cela. Depuis le Moyen-Âge, ce petit village vivait de la mer. C'est du modeste port des pêcheurs qu'Éric et Mathieu, moniteurs de plongée, partent pour une expédition maritime. Objectif, découvrir un endroit méconnu de la côte basque. Je vais t'avouer quelque chose lorsqu'on dit Biarritz, moi je pense immédiatement surfe. Pas du tout plonger sous-marine, pour toi c'est injuste ? Oui c'est injuste parce que depuis la côte landaise, on a du sable et à partir d'ici on commence à avoir quelques rochers et une faune très spécifique. Évidemment, on profite du brassage avec la houle pour se nourrir et tu vas voir dans quelques instants qu'on a beaucoup de couleurs sur les rochers. On part à quelle distance là pour aller plonger ? On est à deux kilomètres de la côte, assez proche, toute une ceinture de banc rocheux qui se trouve devant le Pays Basque, qui sont surfées comme Bellara par exemple, et c'est là-dessus qu'on va plonger ce matin. Sur quel site on plonge aujourd'hui ? On est sur la rague à sars. Ça veut dire quelque chose j'imagine ? Une rague c'est une infractuosité, une grotte dans laquelle les poissons, les sars en l'occurrence, viennent se réfugier en cas de mauvais temps ou de prédation. Et donc elle se situe, cette rague, sur un des plateaux rocheux en face du Pays Basque, qui est le plateau des esclaves. Très grand plateau, plusieurs sites de plongée, et là on est vraiment sur la partie la plus haute, dans le 15 mètres d'eau. L'eau en surface est de l'eau saumâtre qui descend des rivières, et donc elle est très chargée en particule, et elle ne se mélange pas avec l'eau du fond. L'eau du fond c'est de l'eau du large, mais là pour le coup qui est très claire. Donc on passe de l'un à l'autre, ça se mérite, et quand on arrive en bas, voilà c'est la récompense. Une fois arrivé à 20 mètres de profondeur, Eric est accueilli par quelques habitants. Ici un poulpe. Là, deux rascasses, ces poissons champions du camouflage que l'on confond avec des pierres tant qu'ils ne bougent pas. Mais comme promis, le spectacle est également dans ses reliefs sous-marins. Tu rentres dans cette cavité, tu la découvres, et là tu te dis « waouh ! » Tout ce que tu vois sur les parois, les couleurs, cette faune encroutante qui est extrêmement riche ici, beaucoup de choses sur le rocher, il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pas recouvert d'une espèce. Alors moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est ces paysages que tu me décrivais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était à l'air libre à un moment, que je nageais là où peut-être des hommes ont marché. Oui, tout à fait, on retrouve là, particulièrement sur le plateau des esclaves, ces formations en strates qu'on a sur les falaises, massifs karstiques, les Pyrénées, des strates de calcaire, on retrouve ça sous l'eau, très érodée, ça forme des canyons, ça forme des grottes, et donc tu te retrouves là, face à un relief qui est imposant. Qu'est-ce que tu trouves, toi, quand tu es sous l'eau ? Il y a à la fois ce côté mystérieux, mais aussi à la fois ce côté paisible en plongée. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, il suffit d'être à deux mètres sous la surface et tu es déjà dans un autre monde. On joue les cosmonautes à petits pieds, c'est sûr, mais voilà, c'est ce charme-là. La mer couvre 71% de notre planète. Les hommes ont de tout temps navigué sur les océans pour pêcher, explorer, commercer. Mais ils ont mis du temps à découvrir ce qu'il y avait dessous. Ce n'est qu'au 19e siècle que commence réellement l'étude des océans et des profondeurs. Nous voici à l'aquarium de Biarritz. Bien au sec, Eric découvre en compagnie d'Olivier l'impressionnant bassin d'esquale. Quelle belle sensation, il est immense ce bassin, Olivier. Immense, 1,5 million de litres, avec une profondeur de 7 mètres ici et dans la fosse au fond 9 mètres. Et alors peuplé ? Il y a des espèces d'espèces particulières. Exactement, notamment des squales. Donc il y a 7 espèces de squales représentées par 20 spécimens, 4 espèces dorées. Des poissons blématiques comme le barcouda, poisson napoléon, etc. J'imagine que ce bassin, il sert aussi pour vous à porter un discours. Alors la fameuse histoire, requin-tueur, menace pour l'homme. On sait bien sûr qu'il y a des attaques sur les êtres humains, à La Réunion et ailleurs dans le monde. Mais c'est aussi des espèces qui sont menacées car on surpêche la plupart du temps. Notre objectif quand même quand on présente des animaux, c'est d'avoir un discours pédagogique et d'informer les gens sur la biologie des espèces et la protection. Comme par exemple le requin-marteau qu'on présente ici est classé à l'annexe 2 de la Convention de Washington. Ce qui prouve bien que c'est une espèce qui est menacée et qu'il faut prendre des mesures de protection. En pénétrant dans les coulisses de l'aquarium de Biarritz, on découvre un autre monde. Des kilomètres de tuyaux pour pomper l'eau dans l'océan, la filtrer. Des appareils pour adapter la température à chaque espèce. Le tout organisé par une équipe de techniciens, biologistes et soigneurs. J'entends un bruit particulier. Le bruit qu'on a entendu c'est un appel aux squalls pour leur dire que c'est l'heure de la gamelle en quelque sorte. La première partie du repas va se dérouler avec un target trading, c'est-à-dire littéralement un entraînement sur cible. On force les animaux à reconnaître une forme ou une couleur, à toucher cette cible et ensuite à être récompensés. Ça signifie quand même qu'il y a une forme d'apprentissage chez ces animaux. Ça a été long, ça a pris plusieurs mois pour les sensibiliser à venir sur ces cibles. Il faut qu'ils sentent l'alimentation. Ce n'est pas la cruauté du requin qui mange tout ce qu'il voit, etc. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est très délicat. Et donc ça prend le temps de venir observer ce qui se passe, de goûter. Tu rencontres plus de poissons ou de mammifères marins que d'humains dans ta journée ? Oui, ça c'est sûr. Oui, parce qu'en plus on a à peu près 4000 pensionnaires, donc ça fait du monde. En 2011, l'aquarium a doublé sa surface, devenant ainsi l'un des plus grands de France. Grâce aux 50 aquariums et bassins, on voyage dans le golfe de Gascogne, bien sûr, mais aussi dans les mers chaudes des Caraïbes et du Pacifique. Bastien a largement participé à la création de ce spectacle, car il a un bien étrange métier. Bonjour, Bastien. Bonjour. On m'a dit que tu étais l'homme qui élevait les coraux. Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement ? Alors là, en l'occurrence, je suis en train de regarder les petites anémones qui sont en train de pousser sur les tissus des coraux. Et ça, ça les gêne. Donc là, la manipulation que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Comme ça, ils vont pouvoir continuer leur croissance tranquillement. Voilà. On parle d'élevage et pas de culture. Et pourquoi ? C'est parce que beaucoup de gens pensent que ce sont des plantes sous-marines. Oui. C'est des animaux qui ont la particularité, un petit peu comme les plantes, de pouvoir se développer par multiplication. Avec un seul pied de corail, en faire des centaines et des centaines, quoi. Je comprends que tous les magnifiques coraux que l'on voit dans les bassins, dans les aquariums, du coup, ils n'ont pas été prélevés sur les récifs. C'est en général des morceaux qui sont déjà cassés par les tempêtes. Donc on récupère, c'est en général des morceaux qui ont des chances de survie assez médiocres. Et on va les mettre dans des bonnes conditions d'élevage. Et petit à petit, on va pouvoir les diviser et en faire une grande quantité. Donc ça nous permet de mettre ces animaux d'élevage en exposition au public. Donc de sensibiliser les gens là-dessus. Et pourquoi pas, dans l'avenir, repeupler les endroits qui ont été dévastés ces dernières années. On sait depuis combien de temps ces organismes vivants sont sur Terre ou plus exactement sous l'eau. Quand on parle de souches ancestrales, c'est vraiment des animaux qui sont peut-être pas à l'origine de la vie, mais ils s'en approchent quand même. C'est des souches vraiment très, très, très anciennes. C'est-à-dire que c'est des centaines de millions d'années ? Ah oui, 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 au minimum, au minimum, voilà. Que de chemin parcouru depuis la création du musée de la mer. Le bâtiment Art Déco, inauguré en 1935, était alors une réalisation d'une grande modernité. La haute société qui fréquente Biarritz se presse pour s'émerveiller de ce monde sous-marin si mystérieux. Dès son origine, l'aquarium met à l'honneur le golfe de Gascogne qui borde tout le sud-ouest, mais aussi l'histoire maritime du Pays Basque. Lorsqu'on parle de marins ou de pêcheurs, on pense immédiatement aux Bretons et pas obligatoirement aux Basques. Et pourtant, Olivier, c'est important dans l'histoire de ce peuple. Oui, c'est même fondamental, presque fondateur, tu le sais sans doute, ce sont les Basques qui ont inventé la chasse à la baleine. Il fallait quand même être courageux comme un Basque et n'avoir peur de rien pour aller s'affronter sur les flots plus ou moins agités et aller harponner ces êtres extraordinaires qui passaient devant leurs côtes. Et là, ils ont eu l'idée d'exploiter la baleine et toutes ses ressources. Ces baleines qu'il y avait ici dans le golfe de Gascogne, à partir du 14e, 15e siècle, elles quittent ces eaux. Elles s'en vont à l'autre bout des océans et là, ils décident de les suivre. Oui, en fait, elles ne font pas que quitter ces eaux. Elles sont tellement chassées qu'elles disparaissent progressivement du golfe de Gascogne et eux les poursuivent à l'autre bout du monde. Et c'est le début de la diaspora basque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve des Basques un peu partout dans le monde, entre autres à Terre-Neuve, à partir du 16e siècle et un peu partout. L'histoire, les dangers qui pèsent sur les océans, c'est un peu votre cœur de métier à l'aquarium de Biarritz. Oui, ce qu'on essaie de faire, c'est sensibiliser sans culpabiliser. Ce qu'on aime bien, c'est montrer la beauté des choses. Et la fragilité, évidemment, mais aussi la beauté, les ressources, les richesses qu'on peut trouver dans l'océan. Et c'est notre cœur d'activité, notre cœur d'action auprès de tout notre public et auprès des jeunes en particulier. Seul raze abrité entre Arcachon et l'Espagne, Saint-Jean-de-Luz est l'un des plus anciens et des plus importants ports de Nouvelle-Aquitaine. Les belles maisons, parfois surmontées d'une tour pour guetter l'arrivée des navires, traduisent la fortune des armateurs de la cité. C'est dans un sport identitaire du Pays Basque que cette histoire maritime trouve aujourd'hui écho. Audrey, explique-moi l'origine de ces bateaux, de ces trainières. Qu'est-ce que c'était ? Alors la trainière, c'est un bateau pour la pêche côtière. Ça serait des pêcheurs de Pontarabie qui auraient inventé le filet tournant pour les sardines et les anchois. Et pour ça, il fallait un bateau léger et rapide. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à créer ce bateau étroit, long et relativement léger. Alors ça, c'était la pêche. Mais alors comment le sport, lui, est né ? Il y avait l'idée d'être le premier sur le banc de pêche, d'être le premier pour vendre le poisson au port. Donc de là, il y a petit à petit des défis qui sont apparus de manière officieuse entre les différents ports. Et petit à petit, il y a même eu, à partir de la fin du 19e, des régates officielles. Donc en fait, les pêcheurs pêchaient sur leur trainière la semaine. Et le week-end, c'est arrivé qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient des régates. Pauline, tu es ce qu'on appelle la patronne. Ça veut dire quoi exactement ? Je crois que ça veut dire que je dois guider le bateau et faire en sorte que l'équipage tienne jusqu'au bout. Et après, pendant l'effort, je lance des séries ou des choses comme ça pour remobiliser l'équipe. En tout cas, c'est super impressionnant d'être avec vous parce qu'à chaque mouvement que vous donnez, je sens la puissance que vous dégagez. Vous en avez conscience de cette puissance, Audrey, ou pas ? Ben non, pas forcément. Je peux vous le dire, moi je le sens en tout cas. Expliquez-moi Chaby. le déroulement d'une course. Comment ça se passe ? C'est trois séries de quatre bateaux et on a une course de cinq kilomètres et demi à réaliser, trois mille marins. Donc une course, ça dure 20-21 minutes, donc le cœur à fond pendant 21 minutes. L'équipage, c'est quoi ? 13 rameurs au total ? 13 rameurs et le patron. Vous finissez dans quel état une course ? C'est très, très, très dur physiquement. C'est vrai que c'est un sport où on tourne 180-190 pulls pendant 20 minutes. C'est vrai que souvent, on va voir en fin de course des rameurs quasiment en train de vomir sur les côtés parce que physiquement, c'est assez brutal. Finalement, c'est plus qu'un sport. C'est un sport parce que vous dépensez de l'énergie, mais on sent qu'il y a quelque chose avec ta culture, votre culture. Oui, oui, c'est vrai. En plus, nous, on est le seul club ici en labours en Pays Basque Nord et on se bagarre tous les week-ends pendant l'été contre tous les autres clubs du Pays Basque Sud et de la Cantabrie. Donc c'est vrai qu'on a ce petit côté. C'est la défense du cocher. Retour à Biarritz, là où dans les années 60, un nouveau sport arrivé du Pacifique va partir à la conquête de l'Europe. C'est en effet sur la plage de la Côte des Basques que les tout premiers biarrots ont commencé à utiliser ces drôles de planches qui permettaient de se mettre debout sur l'eau. À l'époque, toutes les planches étaient des longs-bordes. À sa façon, Clovis Donizetti est un nostalgique de cet esprit des pionniers. Apôtre du mouvement rétro, danseur d'écume, funambule marin, il vit le surf comme un art. Bravo Clovis ! Une question, si je te propose une planche deux fois plus courte mais deux fois plus rapide, tu me dis quoi ? C'est bien mais pour différentes vagues, pour différents types de vagues, différents types de planches. Il y a quelque chose de magnifique pour celui qui te regarde quand tu es sur ton long-bord, c'est que tu te déplaces sur la planche. C'est vraiment comme si tu marchais sur l'eau. C'est l'un des mouvements de base du long-bord. Oui, c'est un peu la raison du long-bord, c'est une fois qu'on est perché au bout, il y a ce sentiment un peu de... C'est grandiose un peu, c'est comme un tube on va dire. C'est aussi... Ah oui, aussi fort que ça ? Oui, enfin du moins pour moi et pour pas mal de pratiquants. Et c'est vrai qu'il y a ce côté constamment dans la dynamique où on marche et où on se déplace sur la planche, il y aura différentes réactions, accélérations, c'est très subtil. C'est comme si tu étais presque en osmose à ce moment-là avec l'élément et ton environnement. C'est vraiment là où on peut dire que le surf, ça permet de vraiment laisser tout le monde et toutes les préoccupations, les problèmes derrière. C'est vraiment ce moment-là. Quand je t'entends dire ça, je comprends que tu es presque un nostalgique quand même du début du surf, des années 60, cet esprit surf. Le longboard est redevenu à la mode, on va dire, depuis 10 ans, 15 ans. Et donc j'étais un peu... On était une poignée d'aficionados vraiment à faire ça. Donc on a vraiment eu notre petit moment dans les années 90, des années 60, dans les années 90. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de longboard ou de petite planche ou de grande planche, c'était juste du surf. C'est aussi ça l'esprit, on va dire. Clovis est un surfeur classique, tendance jazzy. C'est donc assez logiquement qu'il s'est retrouvé dans l'œil de la caméra du réalisateur Jean Péninck. Son film, Almost Blue, interroge le lien entre surf et musique. Ce film, il est parti de plusieurs inspirations, en fait. C'est une inspiration à la fois du surf traditionnel que Clovis pratique et tout. Et puis aussi la passion du jazz et du blues. Et en fait, le point commun qu'il y a justement entre ces deux pratiques, c'est vraiment l'improvisation. Et donc du coup, le fait de toujours être un peu en flux continu, tout ça. Et c'était en fait la base de travail du film, l'improvisation. Ça signifie que pour toi, Clovis est presque comme un musicien de jazz ? Ben ouais, parce qu'en fait, il a sa partition, on va dire, donnée et qui évolue tout le temps, en fait, comme un morceau, un petit peu, comme une base de morceau. Et donc la vague. Et lui, en fait, il improvise dessus, quoi. Il ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire au moment où il surfe, en fait. Donc c'est ça qui était intéressant et qui est cool de mettre en avant dans le film. Quand je regarde ton film, Jean, je me demande si Clovis surfe sur les vagues ou surfe sur la musique. Ben écoute, je pense que c'est un peu des deux. Tu dirais que le surf pratiqué comme le fait Clovis, ça peut être de l'art, comme la musique. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est une interprétation de ce qui a été fait et de ce que lui a envie de faire sentir au moment T, quoi. Clovis, ça t'arrive d'avoir une musique dans la tête lorsque tu surfes ? Ah oui, assez souvent même. Plutôt des rythmes. Genre rythme brésilien, rythme plutôt rock ou musique classique, mais plutôt des rythmes que des mélodies. Vous avez l'océan et le surf en passion commune, mais également la musique. Alors je vais vous demander, allez, un petit cadeau, rien que pour nous, pour Cap Sud-Ouest, et de terminer en musique sur un air de jazz ? Ouais, avec plaisir. Deux. 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 Deux.